... ... A l'actualité de ce samedi, la programmatique de l'organisation des élections en Afrique de l'Ouest ces 20 dernières années au coeur d'une rencontre du Parlement de la CEDEAO Ghana. La rencontre est présidée par Nana Akufuado, président en exercice de la CEDEAO. Les participants vont identifier les insuffisances et proposer des pistes de solutions pour éviter à l'avenir des coups d'état tant constitutionnels que militaires. Ce 16 octobre, l'Humanité célèbre la Journée mondiale de l'alimentation sous le thème Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Cette journée est marquée par une célébration dans le centre maraîcher de Sonfonia par le département de l'agriculture et de l'élevage mais aussi avec l'AFAO. Ce sont les titres bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. La problématique de l'organisation des élections en Afro-de-l'Ouest est 20 dernières années au cœur d'une rencontre du Parlement de la CEDEAO Ghana. Le cas de la Guinée a été évoqué. Les parlementaires condamnent le coup d'état constitutionnel et celui opéré le 5 septembre dernier, qui a renversé le président Alpha Kondé. L'identification des insuffisances et les propositions des pistes sont plus qu'urgentes au regard des événements dans certains pays de la sous-région. La rencontre est présidée par le chef de l'État ghanéen qui fait office de président en exercice de la CEDEAO, Mamounou Bouler-Yalo. Les élections en Afrique sont souvent source de violences, parfois meurtrières, ces 20 dernières années. Des parlementaires ouest-africains tentent d'identifier les insuffisances et envisager des pistes de solutions. En tant que Parlement de la CEDEAO, nous condamnons le coup d'état, mais en même temps, nous condamnons aussi les changements constitutionnels qui visent à perpétuer des régimes en place. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de condamner un coup d'état et de faire l'apologie de modifications constitutionnelles qui parfois sont contre les populations. Le temps est venu pour les dirigeants africains de respecter les textes qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre dernier n'est pas passé sous silence. Une mission parlementaire de la CEDEAO est même annoncée en Guinée. En ce qui concerne la Guinée en particulier, je pense qu'il est temps pour nous de nous rendre dans ce pays qui est frère et ami pour travailler, nous le Parlement, avec les autorités actuelles en place. J'en ai parlé aujourd'hui avec le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui est favorable à cette idée. Ces dernières années, plusieurs études de l'enliste de démocratie libérale prouvent que le processus démocratique en Afrique est menacée. La qualité des élections a baissé, des parlements inféodés par l'exécutif et la diminution des opportunités pour la participation des citoyens et de la société civile. La liste des défauts est longue selon les parlementaires. En dirigeant cette rencontre, le président en exercice de la CEDEAO annonce des mesures. Il demeure donc le devoir des institutions communautaires par des interactions constantes avec tous les intervenants. Nous restons toujours en chantier en tant que démocratie. Je suis convaincu que nous continuerons à améliorer nos systèmes et processus électoraux. Les députés ouest-africains sont invités à agir dans la proposition de résolution pour permettre de garantir la stabilité dans la zone CEDEAO, notamment dans l'organisation des élections crédibles. Les appels, les victimes politiques ou encore les oubliés politiques, eux, ce sont ces personnes blessées, malmenées lors des manifestations politiques et sociales dans notre pays. S'il est plus chanceuse, parmi elles, sont vivantes et n'en demeure pas moins handicapées à vie avec des rêves brisés. Pour leur venir en aide, la coalition des jeunes leaders pour la paix a offert plus de 4 tonnes de denrées alimentaires aux victimes des dernières manifestations politiques. Une démarche saluée par les bénéficiaires. Alcini Barry. Ils avaient des rêves qu'ils caressaient, un avenir prometteur, mais hélas, lors des manifestations politiques, une balle a changé leur destin et fait d'eux des handicapés. Désormais, ils utilisent les béquilles pour ceux qui le peuvent et d'autres sont alités dans les hôpitaux. La coalition des jeunes leaders pour la paix vole à leur secours en procédant à la distribution du riz, de l'huile, du sucre et de l'argent. Nous avons aidé globalement 105 victimes qui ont bénéficié d'une part du riz, de l'huile, de la mayonnaise et du sucre et dix autres victimes qui ont été aidées à travers des petits montants pour le traitement parce qu'ils sont hospitalisés dans les hôpitaux. Des blessés graves, disons. Une initiative saluée par les bénéficiaires. C'est pour féliciter le donateur. On le félicite. Parce que ce n'est pas nous seuls qu'est la victime. C'est vrai que tout le Guinéen est en victime. Mais pour penser à nous, on le félicite. La Cogelpe ne compte pas se limiter à mi-chemin. Les prisonniers politiques qui croupissent jusqu'à présent dans les geôles guinéennes les intéressent aussi. Là également, des dispositions sont en cours de réalisation. On avait prévu dans notre plan d'action évidemment d'acheter les matelas, les secourirs. Mais comme tenu de la situation, nous avons d'abord, nous avons jugé utile de terminer ce partage des darés et puis faire face à l'achat des matières des draps de lit, des moustiquaires pour venir les secourir. Sinon, nous avons rencontré ces prisonniers, nous avons échangé avec eux. Nous avons même participé à la libération des techniques politiques. Cette activité de remise des dons a démarré le 28 août 2021 et a concerné seulement Konakry. Pour le moment, précise les initiateurs. La Fédération nationale des cliniques prévues de Guinée a tenu une assemblée générale ce samedi. Objectif, tirer les leçons des actes posés par les médecins incriminés dans l'affaire de Violanta, sensibiliser leurs confrères à plus de vigilance et vanter les efforts du président colonel Mamadi Doumbouya. Dr Goulé Biavougui est au micro d'Abuwakar Kekébamboura. La sensibilisation de nos membres suite à la bavure qui s'est produite dans une clinique à Anta. Là, il faut rappeler les règles d'éthique et de diéthologie médicale à nos membres. Le troisième aspect, suite à ce bijou que la Fédération nationale des cliniques privées vient d'avoir, il est important pour la Fédération nationale des cliniques privées d'ouvrir grandement ses portes à toutes les organisations médicales et tous les professionnels de la santé en République de Guinée en vue de bâtir la future direction nationale des cliniques privées. C'est un dossier qui traînait depuis plus de trois ans qui a été réveillé par la Cour d'appel de Kodakri le mardi 12 octobre dernier. Elle a rendu le verdict dans l'affaire qui opposait Abdoulaye Sou et Abdoulaye Kamara pour la paternité de l'USTG. La Cour a déclaré que Abdoulaye Kamara comme étant le véritable responsable de l'USTG, satisfait de ce taré de la Cour, l'avocat de ce dernier au cours d'un point de presse qu'il a animé ce samedi est revenu sur comment les juges se sont attélés pour rendre ce verdict. Mohamed Valé-Touré Abouakardine Kamara Après trois ans de bataille judiciaire entre les deux fractions de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée et USTG, la Cour d'appel a rendu son verdict le mardi 12 octobre dernier en faveur du camp Abdoulaye Kamara. Cette confirmation de la victoire de leur camp vient mettre un terme au bicéphalisme qui régnait selon les deux camps. L'avocat de l'USTG ayant suivi le procès déclare que le congrès tenu à Mamou en 2018 est conforme aux tests qui régissent le fonctionnement de la centrale. Le 12 octobre, la Cour d'appel a vidé le délibéré en validant le congrès de Mamou reconnaissant M. Abdoulaye Kamara seul et unique secrétaire général de l'USTG maintenant en ordonnant l'expression de Abdoulaye Soh et tous ses membres du siège dont il occupe illégalement et en les condamnant à un franc symbolique. Depuis l'explosion de l'USTG en deux fractions, son siège national à Boulobine est toujours occupé par le camp d'Abdoulaye Soh. Après donc le verdict rendu par la Cour d'appel, le camp Abdoulaye Kamara compte les déguerpir très prochainement. Trois ans de sécision qui a fait que ses camarades syndicalistes n'ont pas pu négocier avec la classe ouvrière. Il reste convaincu après le rendu du procès. Nous, le droit qu'on nous a donné d'envaler c'est jusqu'au bout. La justice a fini son travail. Le reste à nous. Inch'Allah les gens seront déguerpis de l'assessence de l'USTG et même s'il faut mettre une fédération là-bas pour le moment on le fera parce que notre siège qu'on nous a pris à notre propre salle. Dieu ne fait jamais d'erreur et la justice qui évoque les grandes décisions convenues pour la marche d'un pays la justice a vérifié. Voici trois ans on était incertain on ne pouvait même pas travailler ça fait trois ans on n'a pas pu défendre les travailleurs tout le monde était concentré sur le jugement de l'USTG maintenant je suis soulagée et mes camarades sont soulagés on va pouvoir maintenant travailler pour nos camarades travailleurs. Aboulaïssou quant à lui refuse d'obtampérer et s'irrite contre le premier président de la cour d'appel de Conakry et la présidente de la cinquième chambre. il les accuse d'avoir injustement invalidé son élection à la tête de la centrale pendant ce temps le camp d'Aboulaï Kamara se dit soulagé de la décision de la justice qui vient de trancher entre les deux factions. Je vous le disais dans le sommaire ce 16 octobre l'humanité célèbre la journée mondiale de l'alimentation pour ce 16e anniversaire cette célébration est placée sur le thème agir pour l'avenir améliorer la production la nutrition l'environnement et les conditions de vie en Guinée c'est au centre maraîcher de Sonfonia que le ministère de l'agriculture et de l'élevage en collaboration avec la FAO a célébré cette journée. Antoinette c'est à Dédé Nouveau-Guy et vraiment sur le camarade explication. Cette célébration est une occasion pour attirer l'attention des décideurs politiques et les autres acteurs sur les aspects les plus critiques de la faim et de la malnutrition. Elle consiste également à encourager les populations à lutter contre le fléau. Le monde peut atteindre la faim zéro et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition si les efforts sont conjugués en s'appuyant sur les résultats et les meilleures pratiques de l'agriculture. 80% des pauvres vivent dans les zones rurales et ils dépendent de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la silviculture. En conséquence, la faim zéro appelle à une transformation de l'économie rurale. Contrairement au thème des années précédentes, celui de cette année met un accent particulier sur les régimes alimentaires sains selon le chargé des programmes à la FAO. D'abord, modifier ou alors améliorer les systèmes agroalimentaires, les rendre plus inclusifs, plus adaptés, plus durables de façon à ce qu'il y ait une harmonie entre la production, la repartition de cette production mais aussi la consommation de cette production à travers le monde sans laisser personne de côté. Des visites guidées et la remise des kits agricoles ont aussi marqué cette célébration. Ce qui motive d'ailleurs la présidente de l'union du groupement des femmes de l'agriculture et des cultures maraîchiaires. l'alimentation en Guinée la terre est riche et si maintenant nos chefs mettent les moyens dans nos mains à notre disposition comme aujourd'hui la FAO il a amené les dabas, l'engrais, la brouette, les bottes, etc. ça c'est déjà des moyens que nous cherchons et nous allons travailler mieux pour que la Guinée soit alimentée. Pour atteindre les objectifs du millénaire relatif à l'éradication de l'extrême pauvreté et la faim à l'horizon 2030 on appelle donc lancer à tous les acteurs afin d'agir pour que chaque enfant et homme ait une permanence accès à une alimentation saine et nourrissante. A l'actualité également l'utilisation des passerelles n'est pas encore ancrée dans les habitudes des citoyens pourtant les cas d'accidents sont récurrents c'est une évidence leur utilisation peut éviter des risques d'accidents mais aussi et surtout minimiser les embouteillages dans la circulation une structure de jeunesse conduite par Ibrema Aminatagallou s'attèle à une sensibilisation au marché de Coloma moment de Sadiobal des reportages On ne peut plus clair passer une journée en train de contourner vaut mieux que de se noyer à l'aube expliquer les méfaits les accidents de la circulation mettre l'accent sur les avantages liés à l'empreuve de la passerelle C'est une tâche ardue car prier les femmes même pour leur propre sécurité demande assez de souplesse et de tact parfois ils parviennent parfois aussi ils sont écoutés mais pas compris ou acceptés pour éviter les accidents les embouteillages tout ça là vous avez le degré de compréhension des gens ils ne sont pas les mêmes qu'en fait vous voyez Ibrema Aminatagallou mobilise une équipe pour réduire les risques d'accidents de la circulation pour lui l'état a besoin de relais pour sensibiliser les citoyens pour leur propre protection Malgré l'installation de ces passerelles force est de constater que les citoyens piétons n'ont pas encore intégré l'utilisation de ces passerelles dans leur pratique c'est pourquoi pour réduire ces accidents et faciliter la circulation au niveau des endroits où les passerelles sont installées les jeunes de l'Abyss sous le leadership de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement qu'on appelle a initié une campagne de sensibilisation et d'éducation citoyenne pour l'utilisation des passerelles Cette structure a bénéficié de l'appui d'aide et d'action L'état a mis les moyens pour la sécurité des populations seule une éducation citoyenne peut faciliter l'utilisation normale du pont A pour ambition d'amener des jeunes à réfléchir à prendre conscience de leur situation et à trouver des solutions nouvelles aux problématiques liées à l'emploi et à la participation citoyenne qu'ils viennent comme ça se doit qu'ils travaillent comme ça se doit pour ne pas qu'ils se bousculent Pendant deux jours ces jeunes vont encourager les femmes notamment à éviter l'autoroute et vont parfois jusqu'à transporter leurs bagages plusieurs routes tertiaires dans la capitale sont impraticables ils sont dans un état de dégradation poussé les habitants veulent changer cette donne ils ont procédé ce samedi au bétonnage de certaines ruelles de leur quartier l'initiative de la jeunesse qui veut donner une image particulière à leur localité reportage Dina Bangoura Abdoulaye Kamara ici nous sommes à Gessia centre dans la commune de Matoto tôt ce samedi matin jeune adulte tout âge confondu les habitants de ce quartier se mobilisent comme un seul homme pour le bétonnage de cette route elle s'étend sur 1,5 km plus des rattachements avec une épaisseur de 14 cm l'initiative est de l'ensemble de la jeunesse de ce quartier notamment nous c'est nous qui avons réfléchi et on a appelé tous les intéressés de cette situation de cette route nous nous sommes assis pour une journée entière et nous avons réalisé ce travail chacun de nous avait contribué comme nous l'avons indiqué au départ on avait dit que chacun paye tous les inscrits avaient payé 200 000 francs chacun et les autres aussi sont venus le compléter donc nous avons reçu aussi des ailes d'ailleurs cette voie est l'une des routes tertiaires de ce quartier qui est composé de 6 secteurs ses habitants ne comptent pas s'arrêter là ils demandent l'aide des autorités et des personnes de bonne volonté afin de débarrasser ce quartier de l'insalubrité et rendre les routes praticables nous demandons bien sûr l'état et d'autres les personnes volontaires de la Guinée qui ont le souci du développement n'est-ce pas et la propriété surtout et la facilité n'est-ce pas de dégager les insalubrités il y a tout ça donc si la route est propre aujourd'hui comme vous le constatez et tous ces boulots que je viens de citer là seront faciles comme on aime à le dire on ne peut attendre tout de l'état ce bétonnage de cette route n'est pas une première à Gessia-Cendre certaines routes des secteurs sont bétonnées grâce à l'initiative de ces mêmes jeunes une initiative citoyenne a encouragé opération le déguerpissement ce samedi à la cité en Cossinque de nombreuses installations au bord du marché ont été déguerpies par les autorités les commerçants disent avoir tout perdu et pointent du doigt le manque d'avertissement de la part des autorités les précisions c'est avec Aminata Masiri Bangoura et Yacouba Traoré libération des emprises des routes à Conakry les autorités passent à la vitesse supérieure ce week-end tous les occupants illégaux des emprises du marché en Cossinque ont été déguerpis des kiosques des étalages de friperie et autres articles ont tous été détruits des victimes disent avoir tout perdu ils acceptent bien l'idée de déguerpissement mais déplorent par contre le manque de sensibilisation avant l'opération sans avertissement gâté comme ça vraiment ça n'est pas me plaît vraiment il a gâté tout mon marchandise tout l'objet qui est là il a gâté tout c'est pas bon comme ça qu'on voulait ils n'ont pas donné du temps aux gens pour quitter les lieux ils nous ont dit de partir tout simplement pour nos contenants sont détruits des accusations rejetées en bloc par ses responsables de marché et opérations de déguerpissement selon eux l'avertissement a été fait avant l'opération si la population dit qu'ils ne sont pas informés nous on ne serait pas d'accord sur ça parce que le communiqué était passé dans toutes les langues donc quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas été informé depuis le premier déguerpissement les gens sont informés les riverains sont informés et les agents aussi ont sorti sur le terrain pour informer la population les chefs de quartier sont informés les chefs de secteur sont informés le déguerpissement a été déjà fait les occupants n'ont plus d'autres choix c'est pourquoi ces dernières plaident le président du CNRD de leur venir en aide ils ne sont pas contre cette idée mais ils doivent construire des marchés pour nous le président doit nous venir en aide toutes mes marchandises sont détruites cette opération de déguerpissement des emprises des routes vise plusieurs marchés et endroits de la capitale il révèle du constat que ces endroits après l'opération sont abandonnés sans aménagement par ricochet la nature à horreur du vide certains pourront y revenir et voilà qui met fin à ce journal coordonné par Mohamed Valet-Toury il a été déjà régi par Lamine Sidibia Ouakar Fauti Souma Alia Kamara Fantagiri Cheikh Oumar Kaba merci à tous de l'avoir suivi le prochain contact avec les infos c'est à 22h avec Daouda Mohamed Kamara d'ici là les programmes continuent sur Espace TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada